Salut tout le monde c'est Kruxys, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour mon steamer en PVP face à un sacrier qui s'appelle EllaBlood qui vient de je connais pas le serveur POU donc je vais pas m'avancer par contre là il doit jouer en mode Strigid Guten ça ça se voit avec un joli chrome terre donc on va le jouer par rapport à son bouclier je pense que je vais jouer feu bref ça a l'air bien donc là c'est parti on va l'activer feu avec le sort c'est le patre on n'a pas vraiment le choix on ne peut pas se mettre en diagonale voilà donc j'ai eu raison de le mettre dans un mot de feu parce que son bouclier enfin la peau beaucoup moins de restants feu donc moi je joue en Strigid là cette fois ci si j'ai découpé à la coiffe gang voile avec comme d'habitude trophée robusteur la place du turquoise pour pas viser sur le un sur deux même si là j'aurais pu mieux vaut ne pas prendre de risques donc on va tuer cette épée volante parce que sinon elle va poser vraiment des problèmes et non puisqu'elle devra suffire je pense je suis pas sûr du jet et ben non ça va suffit ça génère un tout petit peu sur dessus c'est dû faire l'inverse mais on n'a pas vraiment le choix que je vais me placer la dans moi que ça bout elle n'est plus facilement touché en plus l'avantage que j'ai de jouer avec l'arbre de feu c'est qu'avec son arc but en taille ils tapent trois lignes de dégâts donc 51 dégâts à moins trois fois trois ça fait 150 de dégâts environ déjà que il tape pas très fort on l'a vraiment tapé que dan même si ça sacré art avec des boost énorme je n'ai pas vraiment peur on ne te plaît pas peut-être restant couler à moi si c'est chiant le couple me casse les pieds je vais mettre ma toile en évolution au lieu de frapper je pense que je vais fuir c'est un peu de peu que je prends le fil en poche un tour tour des clés relou donc voilà actuellement diagonale avec 3 p.m. de plus donc le rêve à me placer devant pour l'utiliser et m'enfuir donc là il va rush marre pointeux je pense même s'il l'accueillant franchement ça me dérange pas donc là il a foutu deux absorptions et un assaut le doppel qui enchaîne quand je parle à vos caisse tour si parce que bon ça sert un peu à rien et en plus il va peut-être pouvoir finir le doppel si j'arrive à lui coller un ancrage on va pas se prendre la tête on va pas prendre de risques et s'avancer uniquement on va lui envoyer le doppel donc 2,4,6 on a peut-être qu'il est utilisé pour coopérer donc je vais peut-être me booster tranquillement on me donner de la p.o. si je l'ai pas déjà fait on va non c'est bon mais moi j'aimerais son mot d'acti et on me placer là pour que la garde une p.m. me soignez on a peut-être fini en marconneuse c'est pas un problème ça l'arbonneuse yona à gogo plus contre les serre lances je vais la passer correctement pour qu'il puisse pas me la bouffer aussi rapidement que là et quand même pouvoir peut-être utiliser si jamais j'ai besoin comment je vais faire pour la placer donc à la limite je vais la placer à une diagonale pour être sûr de pouvoir la utiliser et m'enfuir après là je la vois que là la mettre en active en mode feu pour être sûr qu'ils l'aspient pas enfin qu'il attire pas pardon je vais le mettre à remercier voilà donc là on voit pas ma tête je suis vraiment dans un coin donc l'avantage de passer ces tourelles en diagonale comme ça c'est la mobilité pour se déplacer d'un coup à l'autre donc à la limite si vous voyez la portée de l'aspiration c'est si vous arrivez à poser deux tourelles à deux extrémités comme ça et ben il suffit de déplacer d'emplacer une là et former un triangle par exemple en posant une dernière tourelle là pour pouvoir aspirer en fait le jeu du steamer peut jouer comme ça vous pouvez contrôler toute la zone par rapport à ça sur quand vous pouvez vous aspirer en ligne en diagonale en diagonale c'est nettement mieux parce qu'il ya deux fois plus par contre lui il invoque et tout pour pouvoir se transpo etc très malin de sa part donc là je me suis bien fier encerclé on a un bon nombre d'invocations quand même je vais tuer sur la michelle à sac à moi je vais la tuer aussi je pense donc là ça devrait passer tranquillement voilà je suis dit d'une tactique je puisse me barrer après voilà là je la mets là et attend de mettre ma tour en évolution 3 et c'est bon pour moi je vais m'attourer sur la prête je pourrais m'enfuir à l'autre bout contre la ligne de vue avec l'argouté normalement alors 500 coup critique par contre il n'a pas fait châtiment en chance j'ai pas connu pourquoi pourtant l'argouté ne tape avec une ligne chance et c'est un peu idiot de sa part donc moi je pourrais m'enfuir tranquillement ce soir-là avec l'arbonneuse préparé au préalable le coller un coup aspiré me planquer et me cuirasse pour pas prendre de dégâts contre oui j'ai deux pieds à trop donc pouvoir passer une flamiche non tranquillement se faire que ce qu'a fondre même si j'en peux le faire à quoi donc la position vocation mais si sa vocation c'est toujours là à l'utiliser la coopération et je vais tuer marquenaise à nouveau un peu je sais pas à quoi les joues mais un peu de sa part pendant parce que je pouvais m'enfuir quand même par contre s'il m'a placé pour profiter de ça quand on va arriver loin de ces invocations par contre maintenant je serai taclé par la racne je pense et oui de paul qui fait bien chier voilà pourquoi je suis trop bien je suis bien passé et qui sa coopération me placer là tranquillement la pleine va le coller deux coups et se régénérer un peu ça fait extrêmement mal quand même un 300 et 380 donc à elle celle à taper presque 700 de dégâts il n'a tue pas normalement aussi mais des actions ou critique le truc avec sa pierre c'est qu'il faut jamais spam autant de châtiments parce que si on se passe le châtiment en prendre l'érosion et plus combat s'éternise et moins bon c'est pour lui donc là je tue les invocations parce que commence à me faire chier voilà deux invocations au moins c'est top de paul mort sa cure qui prend un peu de dégâts un coup de ski succombe avec neb secours critique de nouveau 403 et puis il se régène quand même donc on va replacer la reprise quand même qu'elle puisse se faire de nouveau nous va reculer peut-être pour activer gardienne pour se soigner mais la dissolution qui sont pas aussi efficace à venir on a fait que deux châtiments il n'a plus aucun boost en qui va vraiment tapé que dalle cela donc là il pourrait peut-être que c'est sa femme transpo et venir ici il m'a tiré et moi je me respirerai sur ma gardienne donc là je l'ai posé exprès pour qu'ils soient forcés d'avancer vers moi on va voir ce qu'il va faire un peu anticiper et ben non d'avancé autrement voilà il a apporté pour que je puisse l'embusqué c'est bête il aurait pu me bloquer donc l'utilisent coopération pour essayer de prendre ma place moi je reprends ma place désolé donc voilà petite évolution embuscade pressac va peut-être pouvoir me rattirer mais pour le moment je suis bon avec de bonnes résistances pour encaisser la punition je joue au bouclier de cette idée en fait pas ce sacrière j'utilise beaucoup ce bouclier parce que ça en est plus dangereux c'est puis du sacrière et punition donc là petit peu collé la punition voilà 700 même en gros critique avec quasi 50% c'est génial enfin 50% avec la marée aussi la pression 50 de puissance c'est bête pour lui c'est bon pour moi j'ai utilisé libération mais oui libération ça reste quand même mieux parce que je vais tuer l'épée volante qui est derrière moi pour me planquer quand même un peu que même s'il transpoigne de ses invocations la punition n'a pas encore la relance à l'instant je contrôle le combat je suis assez bon pour moi donc là il n'a pas la plus pour transpoche à faire directement donc il va falloir qu'ils s'avancent vers eux moi préfère taper marconneuse 10% d'érosion plus les 10% qu'on a à d'érosion de base c'est un peu idiot pour lui le campus sacré on va y finira pas faire ce plan qui n'est rien contre la punition comme l'avoir poussé on va tuer le chef fleur fou ah merde j'ai failli cliquer dans le vide enfin fou dans le monde devrait mourir peut-être compléter avec une flamme il s'en fout ce qu'on arrive d'autre à faire donc voilà on va nous tuer ma troisième arponneuse en évolution 3 c'est facile à tuer les arponneuses pour un sacré en feu mais c'est pas pour moi c'est pas la solution on peut pas battre un steamer sans expérience en fait il faut vraiment avoir l'habitude de jouer contre et pouvoir anticiper ses mouvements comme un sacré ou un sram si on connaît pas les relances des sorts on a pu se mal barrer pas gagner un combat juste à l'avantage de la race il faut un minimum de ce qu'il je me place là comme ça même si l'attaque qui peut me pousser c'est pas à repréparer la reprise en évolution 3 donc en mode rageux comme d'habitude c'est plus du pvp sérieux pourtant il s'agit qui sont assez bon qui a quand même à me battre ça juste pas jouer avec des arcs merdique sans ce qu'il parce que si on joue une classe juste pour l'avantage de race mais oui c'est un peu con je vais pas prendre la peine de tuer son épuvolante parce que quand il fut full life ou islam pour encaisser la punition contre je vais faire tout pour pas qu'il me coince qui me place là comme ça 3 à 3 il m'a quand même je vais m'éloigner complètement il m'a quand même avec l'attirance là mais il me collera pas un mur par contre il va se régéné avec deux tourelles là je pourrais le mettre deux au mur bon fuir avec une tac tirel il ya quand même un chauffeur la séchante on va faire avec j'ai nous attirer alors qu'ils utilisent sa transpo pour nous avoir quand je pense qu'il va les attaquer la telle la reprondeuse en tant donné vu comment j'ai depuis le début va pas changer de gameplay étant donné qu'il n'a vraiment pas l'habitude de jouer contre les steamers le seul moyen d'empêcher un steamer de se régénérer c'est de coopérer après l'invocation de sa gardienne donc une fois qu'il comme qui l'invoque sa gardienne vous coopérer vous prenez sa place donc lui déjà il peut pas vraiment se régénérer pas avec celle patre donc faudrait juste il faudrait juste par contre il est plus heureuse pas qu'il va venir vers moi j'aurais parti sur l'art pour le frapper lui il faut que je vais tuer les deux ans je peux me prendre la tête je vais frapper les deux allez tuer je pense pas que j'ai la force de frappe pour donc là je vais l'appâter encore une fois pour que qui s'attaque pas marc nous je veux qu'il s'attaque à moi voilà je suis toujours à l'avantage et deux fois plus de points de vie que lui c'est vrai mais sans l'érosion ça aurait été difficile de le tuer quand je pense qu'avant il n'y avait pas d'érosion sur dans les combats donc on voit ça qu'ils seront qu'on à chaque fois il avait toujours ses points de vie full life il y avait encore tué ma 4 qui est voilà quatrième arponneuse qu'il arrive à tuer c'est à partir pour un tour on va s'enfuir à l'autre bout pour le montrer la différence quand même qu'ils comprennent que ce qu'il fait est inutile que je mène la danse il va pouvoir se régénérer sur la tactique comme d'habitude mais on va devoir jouer à l'érosion le monsieur on n'a pas le choix on va m'attirer près presque une heure 30 minutes une heure on va se préparer on va juste de nouveau une telle meurselle pour pas qu'ils puissent la tirer on va continuer à le laisser croire qu'il peut se régénérer sur une tactique réelle c'est un seul c'est un peu la seule méthode pour lui de croire que c'est la méthode pour gagner mais là il a complètement faux par contre là il a pu lancé il a lancé que j'attie mentelle on va le tapis de très loin passe pour la tête que de voiture à l'ancrage voilà je t'en craige je t'en craige je t'en craige voilà une co pour en plus il s'est même pas placé à leur côté donc l'armure celle prend effet allez on va on va lui imposer un peu notre vieux parce que bon ça sert à rien de faire face à un mec comme lui il a dit plus maintenant alors je me suis fait poutré par un sacré il n'y a pas longtemps et il me dit quoi lui il a l'air point de pouvoir se régénérer correctement parce que il est collé il se prend double dégâts bon 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 c'est clair qui j'étais vraiment bien joué qui est bien équipé franchement c'est une classe qui peut auto winner steamer on régène sur les tourelles rox de distance lui jouer avec les soeurs basiques et mi distance donc il pose pas vraiment de problème c'est pas un gros sacré un on va pas à pas lui donner une fois d'espoir la preuve comme encore se régénérer sur lui et sur moi battant mieux donc là il prend encore des dégâts importants mais il a un film à se régénérer actuellement encore marronneuse en 5e marronneuse qu'il tue on va commencer à l'appeler tueur d'harponeuse on va commencer à l'appeler tueur d'harponeuse on va boquer l'harponeuse de plus loin possible voilà pourquoi tu m'as frappé le monsieur parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on le tueur à l'érosion à barrage kit voilà donc voilà un sacré hors d'harponeuse il a tué au total 5 harponeuses à la vue de la 6e il a décidé de abandonner si j'ai à lui je le connecte à plus